L'escalade sur glace, une discipline peu connue du grand public, mais dans laquelle la France excelle au niveau mondial. Un statut qu'elle doit essentiellement à une seule et même fratrie, celle des frères là-devant. A 22 et 25 ans, Luna et Tristan ont tout simplement tout gagné dans cet art de la grimpe sur glace. Une suprématie que le binôme compte bien conserver, alors que la saison 2023 s'annonce plus difficile que prévu. On va venir engager notre vie quand même dans des ascensions. Nous les avons suivis pendant plus d'un an, avant une étape décisive de leur carrière. Si je veux avoir une chance au classement général, il faut que je gagne cette étape. L'occasion de découvrir cette discipline unique à travers le portrait de ces deux champions que rien ne sépare. On a toujours eu un gros rapport à la nature et à tout ça. Et c'est là où on est quand même dans notre environnement, notre milieu, c'est celui-là. L'escalade sur glace en naturel, c'est sur des cascades qui ont gelé. C'est vrai qu'en naturel, nous, on aime bien essayer de partir à l'aventure plutôt dans des spots qu'on n'a pas encore grimpé. Parce qu'il y a ce côté un peu de découverte qui est assez cool. C'est moi qui ai tes gants ou quoi ? Putain, je prends toutes tes heures-là à chaque fois-ci. Oui, je viens de te mettre là. C'est bon quand même ? Non, 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 c'est pas mal. De tout, je ne sais pas. C'est pas mal. C'est bon. On va grimper à l'aide de piolets et de crampons, en s'assurant nous-mêmes pendant l'ascension, donc avec des broches à glace, comme des grands vis qu'on va ancrer dans la glace. On va venir engager notre vie quand même dans des ascensions. C'est bonheur d'être là. On va jouer avec les conditions, météo, les conditions de température, tout ça, pour aller chercher vraiment le créneau où telle cascade de glace sera formée en conditions et où la glace ne sera ni trop froide ni trop chaude. Moi, c'est Luna là-devant. J'ai 22 ans, je suis grimpeur professionnel dans plusieurs disciplines, on va dire. L'escalade, l'alpinisme, le ski, le parapente, l'escalade sur glace. Moi, c'est Tristan là-devant. J'ai 25 ans et je suis grimpeur professionnel. Du coup, je suis né vers Toulouse, dans le sud. On va rester longtemps là-bas. On a direct bougé vers Barcelonette, dans les Alpes du Sud. C'est là-bas qu'on a grandi, du coup, pas mal dans une yourte en haute montagne, un peu loin de tout, coupé du monde, avec notre mère. L'hiver, il n'y avait pas de voiture. On ne pouvait pas monter à cause de la neige. Tout était transporté avec un sac à dos jusque là-haut. On n'avait pas l'eau courante, il fallait faire des allers-retours jusqu'à la source pour prendre de l'eau, l'amener dans des jéricanes jusqu'à l'intérieur de la maison. Au début, on n'avait pas d'électricité non plus, donc tous les soirs, c'était à la bougie. Puis après, on s'est mis à l'escalade, un peu par hasard au final. Et ça a été un peu le sport qui a changé la donne, je pense, avec des vrais entraînements, de la compétition. On commençait à aller faire nos débuts en Coupe de France. Après l'escalade, ça en a découlé assez rapidement sur un peu plus la montagne, l'alpinisme, du coup, les compétitions d'escalade sur glace. Je devais avoir 16-17 ans. Et en fait, c'est à la salle d'escalade à Grenoble. J'ai rencontré le coach de l'équipe de glace jeune, qui a essayé de me récupérer, et donc il m'a emmené à Champagny pour qu'on teste, tout ça. Je me rappelle un peu qu'il avait essayé de jouer sur le fait de dire « Ouais, viens, tu vas voir, ça va te donner une aisance sur les piailles de fou. Dehors, tu seras un dieu après. » Il y avait eu un peu ce truc-là. La première fois que je l'ai vu, ils étaient super excités par les cascades de glace. Ils avaient une énergie folle. C'est vrai qu'ils étaient impressionnants. Mais c'est surtout la deuxième année où on les a vus. Ils ont commencé à s'y mettre. Et derrière, la vitesse de progression était hallucinante. On s'est beaucoup investi pendant des années là-dedans. Ça a été un peu un tournant dans notre carrière, je pense. On a pris un coach privé et pendant des années, on a vraiment dédié beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie à ça. Du coup, les entraînements à Champagny, nous, c'est la partie très spécifique de notre entraînement. C'est les réglages vraiment juste avant les compétitions. Au début, c'était uniquement de l'escalade sur... C'était de la glace qui était faite artificiellement sur des structures. Mais de la vraie glace, on va dire. Et ça a été vite trop facile pour les grimpeurs au fur et à mesure de la progression et de l'évolution du matériel surtout. En gros, pour refaire le caillou, l'équivalent du caillou en extérieur, c'était des prises d'escalade mises sur un mur en bois. Donc on venait mettre les piolets sur des prises artificielles, en résine, en métal, en caillou. Et voilà, ça fait une discipline qui est hyper aérienne, assez impressionnante. Début de la session, en gros, échauffement. Donc une voie où il fait des mouvements qui sont à plus faible intensité que ce qu'on va travailler après. En glace, on a en fait le piolet et la lame qui est entre nous et la prise. Au final, c'est vachement mécanique. C'est-à-dire qu'on va aller appliquer des pressions sur des toutes petites surfaces. Et on va aller appliquer ces pressions vraiment dans des axes et des angles très précis. Et on va par contre pouvoir avoir une gestuelle de pied qui est différente puisqu'on peut poser nos pieds presque partout, à la différence dans l'escalade où c'est imposé. Mine de rien, ça tire dans la pompe un peu. Et puis après, il y a aussi des mouvements un peu spéciaux. On va aller travailler avec des yanniros, des gestuels un peu uniques. C'est quand on est un peu pendu dans le vide, on va faire ça. Et ça nous permet de réaliser un mouvement plus facilement. Nickel. Ça décrasse l'échauffement. J'ai gagné deux ou trois champions du monde jeune. Les vice-champions du monde jeune. Huit coupes d'Europe seniors. Plusieurs podiums en championnat du monde jeune. Deux classements généraux de coupe d'Europe. Une coupe d'Europe en combiné. Classement général de coupe du monde de difficulté. Un palmarès déjà bien garni, alors qu'ils n'ont même pas encore 25 ans. Mais un titre manque à la pelle. Celui de champion du monde. Ça se fait l'année dernière, les championnats du monde. C'était une compétition très particulière. Pour moi, pour nous. Je pense que c'est à la fois mon pire souvenir et mon meilleur, on va dire. C'était vraiment une compétition impressionnante, on va dire, par la pression qu'il y avait en général dans la compétition. Un rendez-vous qui a lieu tous les deux ans et qui sacre les meilleures montures de la discipline. Ouais, c'est une compétition de légende, on va dire. C'est une structure où il y a une très très grosse émulation, une très très grosse ambiance. Parce que les spectateurs qui sont vraiment à tous les étages. Donc ça hurle, il y a beaucoup de bruit. C'est assez fou, quoi. Rendre après rendre, on a produit ce qu'il y avait à produire, je pense. Et là, en finale, ça a été franchement un moment de ouf. C'est un moment de ouf. Donc quand j'arrive en bas, il y a Tristan qui vient me voir et qui me dit qu'il fait 3ème. Qui me prend dans ses bras, c'est un moment qui est hyper intense. Le moment où on s'est rendu compte qu'on était tous les deux sur la boîte, c'était un peu irréel. Je pense qu'on a mis plusieurs semaines à s'en rendre compte de ce qu'on avait produit sur cette étape. Et c'était un peu le moment vraiment, vraiment puissant. À ce moment-là, j'ai 21 ans. C'était une vraie fierté, c'est d'avoir, d'un, gagné tous les titres de la discipline. Et de deux, d'une certaine manière, un peu marqué l'histoire en étant devenu le plus jeune à avoir remporté tous ces titres. Un grand nombre de médailles et de trophées que le binôme partage comme des victoires d'équipe. Un duo, deux frères, mais aussi deux meilleurs amis, inséparables jusque dans leurs expéditions. Je dirais qu'on a une relation très fusionnelle. On passe, franchement, on a passé notre vie ensemble. On a fait tout, tout, on a grandi ensemble. On n'a jamais été séparés plus de quelques heures quand on était gamin. C'est une entité. Ils ont une boîte mail, un numéro de téléphone. Donc, moi, j'ai toujours connu qu'eux comme ça. Et c'est vrai que je n'ai jamais vu de discorde ou de divergence de point de vue entre les deux frangins. Oucha ! Il y a un morceau de glace, mon gars, qui est passé entre nous deux. Mais genre, ah mais là, mec, il tombait 5 minutes avant, tu le prenais en pleine gueule. C'est ma deuxième moitié, c'est mon meilleur pote, c'est mon compagnon de cordée, c'est la personne en qui j'ai le plus confiance au monde, je pense. C'est la relation la plus saine de ma vie, je pense. Ouais, c'est ça, mec. Il faut que tu sois main gauche sur la prise que j'ai pas fait, là. Sur une préparation de saison de coupe du monde, on va être sur des gros taux d'entraînement. Surtout qu'on fait plusieurs disciplines et du coup, on n'est jamais vraiment off sur une plus que l'autre. Une polyvalence et une rigueur qui plaisent aux sponsors et qui permettent notamment aux deux frères de faire partie des rares athlètes de cette discipline à pouvoir vivre de leur passion. Et donc on va être sur des, je dirais, entre 20 et 30, 35 heures d'entraînement physique. Voilà, on essaye de pousser tous les curseurs au maximum pour ne laisser rien au hasard. Et ce qui permet d'arriver à une compétition, une échéance, en sachant que tu as tout fait parfaitement pour en arriver là et qu'il n'y a plus qu'à se laisser aller et faire le maximum sur le moment T. On essaie en fait de jamais trop rentrer dans la compétition avant, on va dire, le dernier moment. On essaie que ça soit léger, un peu d'être dans une ambiance qui est légère. Donc généralement, on se lève, on chille un peu, on est sur les téléphones, on essaie de bien manger, de s'étirer, de se mettre un peu en place physiquement. On a un peu la fatigue du dernier déplacement. Là, on était en Corée et on n'a pas eu beaucoup de temps entre les deux compétitions. Du coup, là, c'est la première nuit ce matin où on s'est réveillé à 5 heures. Malheureusement, on est arrivé en Corée sur la première étape et on n'avait pas nos bagages. Donc là, on a dû faire toute la compétition sans notre matériel. On a emprunté à des amis, à d'autres compétiteurs. Pas facile, tu arrives sur une coupe du monde, tu arrives à poil, tu as une paire de chaussettes, un caleçon, tu n'as même pas vraiment les bons habits. Tu vas devoir emprunter du matériel qui n'est pas à toi à d'autres compétiteurs qui te le prêtent. C'est toujours compliqué, il faut gérer les timings. Enfin voilà, c'est vraiment pas du tout agréable. Malgré ça, on arrive à faire une compétition parfaite, à se qualifier en finale tous les deux d'une très belle manière. Et en finale, c'est un peu la catastrophe. Il se retrouve sur un Yanniro et là, il casse le piolet, truc qui arrive une fois toutes les cinq saisons, je pense. C'est assez incroyable. C'est une douleur pour moi parce que je sais qu'il est censé dominer cette compétition. Quand il y en a un qui contre-performe, c'est quand même un gros coup de mou pour la team dans tous les cas. En prenant la hauteur gravie comme référence, Luna termine cinquième de cette première étape, alors que Tristan, lui, finit sur la troisième marche du podium. Malheureusement, il n'y a que trois étapes de Coupe du Monde cette année. Ce qui fait qu'une erreur comme ça, c'est assez, on va dire, ça a de grosses répercussions sur le classement général. On a essayé de vite oublier ce qui s'était passé, vraiment se focaliser sur la suite et puis arriver en France à la maison avec la remontada à fond et bien énervé. Bon les gars, Jules, c'est dans le rituel d'effort final, lui ? Bien sûr. Jules, c'est dans tous nos exploits, il y a Jules. Il est présent. On aime bien le personnage. Et je pense qu'il a des valeurs assez cooles. On aime bien le côté OVNI. C'est marrant. Et puis voilà. Il y en a qui ça fait criser parce qu'ils trouvent que ce n'est pas de la musique et du coup, ça les énerve. Et puis moi, j'aime bien énerver les gens, alors du coup, on continue. Du coup, là, on arrive à Champagny, c'est à la maison. C'est franchement, on vient là depuis presque une dizaine d'années. On s'entraîne là en été comme en hiver. On connaît la structure comme notre poche. Sur place, les conditions sont extrêmes. Un temps sec et surtout une température qui avoisine les moins 20 degrés. Une météo qui met donc les organismes à rude épreuve. En fait, tu te refroidis les mains au maximum, plus longtemps possible. À un certain stade, quand ça avait vraiment beaucoup trop mal, tu ressors les mains. Et là, tu chopes ce qu'on appelle l'onglet. En gros, tes vaisseaux sanguins, ils sont réduits au maximum. Et là, quand le sang revient, c'est une douleur, mais qui est atroce. Les premières fois que ça t'arrive, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, vraiment tu pleures. Et en fait, l'avantage, c'est qu'une fois que ça t'est arrivé une fois dans la journée, généralement après, tu es bon pour le reste de la journée. C'est un peu rouge. Excusez-moi, est-ce que c'est vrai ? Nous allons juste avoir... Au départ des compétitions de difficulté, on compte généralement plus de 70 athlètes pour seulement 8 places en finale. Et parmi les favoris, on retrouve la Corée du Sud, le Canada, la Suisse ou encore l'Iran. Des pays dans lesquels l'escalade sur glace est beaucoup plus pratiquée et reconnue. La nouvelle génération coréenne, là aussi. La médaille de bronze au dernier championnat du monde 2022 et qui va vouloir, bien sûr, briller ici devant la nation française, c'est Tristan Ladeleur. Là, l'athlète, il a un temps d'observation où il découvre la voie. Souvent, ils prennent des notes, ils regardent avec les jumelles, c'est un temps extrêmement important. Il y a vraiment la plaque ronde, métal. C'est sûr ? Non, mec, ça n'a pas l'air. C'est des petits trous, mec, c'est sûr. Inverse en... Tu fais ça, ça, l'épaule. Ouais, c'est l'épaule. Pourquoi tu dis inverse ? Oui, mais il y a une inverse dessus. Où ça ? Bah, tout le volume. Allez, time of observation, everybody comes back to the waiting zone. Après, ils sont en isolement, ils sont cachés. Ils ne voient pas les méthodes, ils ne voient pas comment les autres passent, ils ne voient pas à quel niveau ils sont arrivés, s'ils sont arrivés en haut, s'ils sont arrivés en bas. Donc, ils ne connaissent pas leur classe-là. Un lesange avec un trou dedans. Ah oui, oui. Là, épaules un peu inverses. Là, gros bac d'escalade. Les flèches, c'est dans quel sens je mets mon piolet, et des fois, je dessine aussi. Moi, c'est quasiment impossible à comprendre, mais moi, je me rappelle et je sais ce que ça veut dire. Je fais des petites formes, mais ça veut dire... C'est une information sur la prise, en fait. Avec Loulin, on sait que toutes les mises en commun, c'est mutualisé. Et du coup, on est une vraie team jusqu'au dernier moment, on va dire, du moment où on se met à grimper, où là, on est tout seul. Mec, engage un peu la boîte avec Loulin. Là, j'engage la boîte. Sur cette finale, les compétiteurs doivent tout simplement monter le plus haut possible dans un temps imparti de 7 minutes. Le départ de voie n'était pas très technique, on va dire. Par contre, on avait vu qu'il y avait certains mouvements qui étaient quand même très loin. Il a juste... Well, this mindset that he wants to perform well, just like his brother, but in another way. They're very competitive, I mean, you do see it, you know, they're all kind of relaxed and chilled. Et il est arrivé dans le dévers, et là, il y a vraiment eu la foule qui l'a porté. Oh wow, that's awesome, he just launched in there. Il y a une forme où tu subis quand même ce qui se passe. C'est des mouvements qui sont loin, qui sont durs physiquement. C'est vraiment très, très, très demandant. C'est dur de respirer aussi. Ce dévers à 45, ça te comprime vraiment fort la cage thoracique. Tristan tout en maîtrise envoie une très belle hauteur de référence. Ses adversaires en zone d'isolement devront faire mieux que lui pour s'imposer. Il est monté très, très haut, il était très content. Je pense qu'il est vraiment allé au bout de son effort. Et il peut vraiment être fier de lui. En réalité, les finalistes restent en aucun seul objectif en tête. Arriver tout en haut de la structure, dans le jargon, on appelle ça « toper la voie ». Et parmi les prétendants à cet exploit, on retrouve le très expérimenté Young Park. Le coréen de 40 ans est une menace plus que sérieuse, dans un sport où l'expérience est le sens du toucher prime. Et là, il a quand même mis un gros run, donc il me passe devant. Un résultat que l'on a toujours en zone d'isolement ignore. Je suis en train de choisir laquelle je préférerais pour là. Ça n'a pas grand intérêt, mais je le fais quand même. De toute façon, je n'ai rien à faire alors. Je dois attendre. Pendant que je suis en isolement, j'ai beaucoup de temps, ça dure des heures. J'en profite pour faire les derniers réglages de matériel. Ça me permet de m'occuper, de ne pas penser, de ne pas trop réfléchir. Pour arriver au moment de grimper en parfaite préparation. Quand je suis dans la tente rouge, avant, on appelle ça la zone de transit. Franchement, c'est la pire zone, je pense. C'est là où il y a le plus de pression, parce que c'est le dernier moment, en fait. C'est là où on se prépare, où on met d'autres matériels avant de grimper. Et surtout, je me refais toute la voie dans ma tête. Je l'ai déjà refait probablement 150 fois en attendant l'isolement. Mais je l'ai refait encore. Je me rappelle toutes les prises, toutes les positions de main que je dois avoir, l'ordre de tout ça. Et c'est dense, je me répète, je me répète, je me répète. Je suis bien. Je suis un haute atelienne. Je suis un haute atelier. Luna a toujours senti un petit peu de start. Il est en train. Il a maintenant sept minutes pour arriver à la gauche. On va dire que j'avais deviné par le bruit de la foule et tout qu'il y avait eu un top de la voix. Donc à partir du moment où je sais qu'il y a un top, je sais qu'il faut que j'aille plus vite en haut. Donc voilà, je suis parti à bloc parce que je viens là que pour gagner. Je sais que si je veux avoir une chance au classement général, il faut que je gagne cette étape. Et si je fais une erreur, c'est le jeu. En tout cas, la seule chance que j'ai de gagner, c'est d'aller à fond. Il est parti avec une intensité folle, vraiment très, très vite. Et c'était presque un peu, j'ai eu un coup de... Ouh là là, il est parti vraiment, vraiment fort. Grimper avec une telle intensité, c'est l'assurance de voir ses muscles en manque d'oxygène se gorger d'acide lactique. A ce moment-là, chaque mouvement devient alors un véritable supplice. Je sentais qu'il commençait à perdre un peu en lucidité. Moi je le vois, il a les pieds qui tapent un peu différemment. Et on sent que, ben en fait, t'as des gestuels qui s'appauvrissent un peu. Il a un haut pour aller, donc il peut. Dynamique. Oh, il a fait tellement bien pour s'arrêter là. Ouais, il aurait pu lâcher là, quoi en fait. Et donc là, j'ai pris un grand coup de... grand coup d'électricité, je pense. J'ai le pied qui sort en fait de la structure, qui glisse pendant que j'envoie le dernier move, qui est un move très, très loin, qui est immense. Et du coup, ça me fait un excentrique là, sur le bras, je me retrouve pendu quasiment à un bras. C'est hyper limite, je ne sais pas comment ma main a tenu sur le piolo à ce moment-là, j'étais hyper fatigué. Kick harder, dude. Come on. Kick with your feet and go. 30 seconds. This is so close. But he's got to do it in. He's got to run right now. He pulls the draw, come on. Come on. He's got the top. He's done it. Luna Ladova. With that, he's topped, and he should take the win with that. We'll wait for the judges to confirm, but he will almost certainly... Look at that. He's happy. He is really psyched. He takes the win here, in Champagny, en Van Nuys, in France. On sait ce qu'on a fait pour en arriver là. On a été, chaque entraînement, l'un sur l'autre, à se pousser, à partager tout ce qui s'est passé, les hauts, les bas. Et du coup, c'est juste trop beau quand tu vois une belle perf derrière. C'est ouf. C'est bien mon gars ! On aurait aimé repartager le podium. Au final, on partage quand même le podium des championnats d'Europe. Et à la fois une bonne compète, parce qu'on fait quand même les places qu'il faut, on va dire, pour rester dans la course du général. Et le gagnant est Luna là-devant pour France ! Là, c'est vrai qu'au final, moi, je suis troisième pour l'instant au provisoire du classement général. Luna, deuxième, il vient de repasser deuxième. Donc là, l'objectif, c'est d'aller faire une grosse perf en Suisse pour sortir le coréen qui est pour l'instant au premier rang. Je pense qu'ils sont arrivés à un niveau où ils sont vraiment au top. Par contre, rester dans la durée pour vraiment devenir un grand, grand champion, ça, ça va être un vrai challenge. Lui, je pense qu'il faut faire. Il y a des uns en restants… C'est parti ! Lui, je pense que c'est parti et moi. C'est parti ! T'es parti ! Merci.